L'édition 2024 des activités de sensibilisation des apprenants des coûts moyens sur l'éducation à la santé sexuelle et la prévention de la sexualité précoce a été lancée dans la commune de Corvée, département du Zoo, ce jeudi 25 avril, par la coordination du programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies du ministère des Enseignements maternels et primaires. La mission du programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies en milieu scolaire est essentiellement de lutter pour l'éradication des maladies ciblées par le programme, par l'éveil des consciences à la connaissance de ces maladies et la veille permanente dans le monde scolaire. Ainsi, les connaître revient à savoir leur origine, leur mode de transmission, leur évolution dans le temps, leur traitement et comment les éviter. La prévention des IST passe aussi et surtout par l'éducation à la santé sexuelle. En effet, lorsque les apprenants et apprenantes des cours moyens sont aguerris contre les prédateurs inconditionnels de leur misère sexuelle, ils seront les portes flambeaux de cette lutte pour le rayonnement de leur avenir dans leur milieu social. À quoi servirait-il que cinq minutes de plaisir que moi je nomme pas vilaines blagues vous conduisent à entrer en conflit avec la justice ? Ce qui va détruire votre personnalité et détruire également votre notoriété familiale. Selon les statistiques relevées par les directions départementales en charge des affaires sociales et de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle du ZOO, sur les trois dernières années scolaires consécutives, 2020 à 2023, 373 cas de grossesse précoce, je dis bien, 373 cas de grossesse précoce ont été enregistrés chez les apprenantes dans les collèges et lycées du département du ZOO. C'est faramineux, c'est dangereux. Au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024, il est relevé 90 cas de grossesse précoce dans tous les départements. Il faut noter que le nombre de cas de grossesse au premier cycle est plus important qu'au second cycle. Il faut retenir que le manque d'information et d'éducation sur la sexualité, les violences et abus sexuels, les tabous liés à la culture, l'influence négative d'éthique sur le mental des adolescents et jeunes sont autant de causes de cette précocité des rapports sexuels en milieu scolaire. La persistance du phénomène dans ce département est relative au manque de connaissances en matière de la santé sexuelle, à l'ignorance et à l'inapplication des tests de loi qui répriment les auteurs de ces grossesses telles que la loi 2006-19 du 5 septembre 2006, portant répression du harcèlement et protection des victimes en République du Bénin. Lorsque le primaire est aguerri, le secondaire est à l'abri, car ces grossesses constituent des freins pour la réalisation complète des objectifs de scolarisation de l'apprenante et pas de cocher, impactent les objectifs pour le développement durable de la nation. Ainsi, retentit le dicton « La femme, mère de la nation » ou encore « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Le maire de Corvée, le dédampozou et le représentant du préfet du département du zoo se sont réjouis du lancement de cette séance de sensibilisation dans leur localité. Chers apprenants, chers apprenants, vous êtes les premiers bénéficiaires de cette sensibilisation. Suivez donc attentivement afin d'être les vecteurs de transmission pour vos pairs qui n'ont pas la chance d'entendre ce que vous aurez à écouter tout à l'heure. Merci à son excellence, monsieur le ministre des enseignements maternels et primaires, d'avoir favorisé la tenue de cette activité dans le département du zoo. Je voudrais une fois encore confirmer l'engagement de nous, élus du Conseil communal de Corvée, pour accompagner toutes les initiatives qui rentreront dans le cadre de la sensibilisation, de la conscientisation par rapport à la santé sexuelle, surtout la sexualité précoce au niveau de nos enfants. Le préfet du département du zoo est disposé à accompagner le ministre dans l'accomplissement des tests qui reprimandent les hôtels de grossesse précoce scolaire dans une synergisation avec les garants des droits de l'homme, de la sécurité, de la paix sociale. Je voudrais faire un clin d'œil à la police republicaine, surtout à la justice logée sur notre territoire. Je voudrais également remercier et encourager, au nom du préfet du département du zoo, le ministre à étendre ses sensibilisations dans toutes les écoles sur le plan national. Oui, la jeunesse est en perdition, avec ce que relatent les réseaux sociaux sur le comportement sexuel de nos jours. Trop de déviance sexuelle, surtout notoire chez les filles. Ces apprenantes et apprenants des coûts moyens du département du zoo ont donc été sensibilisés sur les règles d'hygiène corporelle, la gestion des menstrues et les conduites à tenir pour ne pas tomber dans les déviances sexuelles. La mandatale nous a appliqués, quand on a une période, on prend la couche pour prendre le syrup, on prend la couche pour correr, on tend la cible pour porter. Quand on est allé à l'école le matin, on va venir à la maison à mener pour enlever ça, pour mettre ça dans le WC, pour laver le syrup, pour laver nous-mêmes. Quand on veut aller à l'école à 14h, on prend le syrup, on prend la couche, pour correr ça encore, pour porter, pour aller à l'école. La maîtresse a dit, si un homme nous appelle, on va réviser et on va s'enfuir. Nous remercions M. le ministre Salimane Karim pour avoir organisé cette séance de sensibilisation. Visant à permettre aux jeunes, garçons comme filles, d'éviter d'être des proies faciles aux prédateurs sexuels, l'éducation à la sexualité est un moyen efficace pour combattre les abus et promouvoir le respect de la dignité et de la diversité humaine. Et le souhait du ministre Salimane Karimou est qu'il y ait désormais une synergie d'action entre tous les appels sociaux afin de limiter les conséquences néfastes du phénomène sur la scolarisation des apprenants.